... Sept heures du temps, c'est la durée de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan dans notre pays. Seulement sept heures, mais plusieurs accords de coopération bilatérale ont été signés entre les deux pays. Les deux présidents Erdogan et Déby ont fait chacun une déclaration. Les deux hommes d'État ont demandé à leurs administrations respectives d'intensifier les échanges en vue de finaliser les différents accords de financement. Et puis, passation des services, les nouveaux ministres nommés et reconduits dans d'autres ministères prennent fonction. C'est le cas au ministère de l'Environnement, de la Justice, de la Sécurité et des Postes. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Je le disais au sommaire, le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite de quelques heures dans notre pays. Au cours de ce bref séjour, le président Erdogan a eu un tête-à-tête avec son homologue, le chef de l'État, Driss Sedebi Hidno, à la présidence de la République. Un tête-à-tête à l'issue duquel plusieurs accords bilatéraux ont été signés. Nous dit Garsadjim Gamnadi. La visite d'État du président de la République de Turku au Tchad a permis de rédynamiser les liens de coopération qui existent entre les deux pays. En présence des deux chefs d'État, les officiels turcs et tchadiens ont paraffé plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Entre autres, la Convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur les revenus, l'accord sur la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports, le protocole de coopération technique et de développement, l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements et le mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et d'archives diplomatiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Il est également prévu des investissements conséquents dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage, la culture, les mines et l'énergie. Dans cette perspective, le Tchad a sollicité l'implication de la Turquie dans la recherche et l'exploitation pétrolière et dans deux grands projets, notamment la construction de l'aéroport de Dermaya et du pont sur le Chari, qui viennent s'ajouter au projet de construction du complexe culturel tchado-turc et le complexe d'abattoirs frigorifiques. Sur le plan international, les deux délégations se sont félicitées de la parfaite convergence de point de vue sur la question du terrorisme et le conflit israélo-palestinien. Les deux délégations ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes et ont réitéré leur engagement respectif à le combattre. Concernant le statut de Jérusalem, le Tchad et la Turquie ont estimé que les décisions unilatérales et illégales sont inacceptables et nulles.